On ne peut plus, rien ne passe plus, tout est moisi partout. Une maison en péril qu'elle n'a plus le droit d'habiter. Chez cette retraitée de 70 ans, l'eau et la moisissure courent sur les murs alors que les travaux de réparation n'ont toujours pas commencé. Moi je ne veux pas qu'on me remette un petit bout de poids, le plafond entier est abîmé, c'est neuf, je veux qu'on me remette une maison neuve, il est hors de question qu'on me fasse du bricolage et que je vive dans une maison malsaine. Il y a un an, une grue de 80 tonnes s'effondre sur 8 habitations dans le quartier de la Bastide. Par miracle, elle ne fait aucun blessé, mais 12 familles doivent quitter leur logement. Chez Sylvie Bauchet, en plus des dégâts, des squatteurs ont cambriolé les lieux. Je me rends compte qu'il y a des choses qui manquent, mais comme tout a été, tout ce qui est là, c'était là-haut, tout a été retourné complètement, donc je n'ai pas fait l'inventaire vraiment précis de tout ce qui a été volé, mais ça représente quelque chose de très important quand même. Si le promoteur reloge certains habitants dans des appartements d'étudiants, d'autres sont hébergés par des membres de leur famille. Un an après, l'expertise n'a toujours pas déterminé le responsable, les sinistrés se sentent abandonnés. C'est inacceptable que les promoteurs, la ville ou n'importe qui n'aient rien fait pour qu'on se retrouve là aujourd'hui, un an après, qu'on protège les maisons, qu'au moins on puisse commencer à assainir les maisons, les assécher, ça va être une procédure très longue. Et ça, il nous le faut rapidement, parce que plus ça se dégrade, les travaux vont être encore plus longs, ça va coûter encore plus cher, il y aura encore plus de préjudice aussi pour les sinistrés. Les habitants espèrent voir la nouvelle municipalité s'emparer du dossier pour retrouver au plus vite leur maison réhabilitée. Sous-titrage Société Radio-Canada